Bienvenue sur Héro Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Jantot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Chan Lebrulet, un photographe nomade. Dans cet épisode, nous vous racontons pourquoi et comment nous avons quitté nos logements pour vivre dans des véhicules aménagés. Alors, déjà toi, comment est-ce que tu as eu l'envie, le désir, le déclic pour partir dans un véhicule aménagé, dans un camping-car ? Alors, moi je connaissais bien la route, entre guillemets, parce que j'étais routier. Donc j'étais habitué à être sur les routes, je partais à la semaine, je dormais dans le camion. Donc dormir dans un véhicule, je connaissais. C'est un autre type de confort. Mais avoir envie de vivre sur la route, c'est-à-dire que le véhicule soit le logement principal, moi je ne connaissais pas du tout. Sur la route, je croisais des camping-cars, mais moi je ne voyais que des vacanciers. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse vivre à l'année là-dedans. Et en fait, c'est toi qui m'as fait découvrir le camping-car, puisque tu avais ton camping-car que tu avais vendu à ta mère, tu l'as emprunté pour une semaine. J'avais une semaine de vacances et tu as voulu me faire découvrir ça. Et là, j'ai découvert une nouvelle façon d'être sur la route. C'est-à-dire que moi, je m'arrêtais sur un parking, mais il fallait que je reparte au bout de tant d'heures et je n'avais pas le choix de la route parce qu'il fallait que j'aille à telle destination. Et là, avec toi, on s'arrêtait quand on voulait, où on voulait, dans la limite de la égalité. Et surtout, le lendemain matin, on repartait à l'heure qu'on voulait. C'est-à-dire que si on n'avait pas envie de repartir tout de suite et visiter le village où on était, on pouvait le faire. Après, on repartait à l'heure où on voulait. Et c'est au moment de partir, on se dit, bon, limite, on part par où maintenant ? Et on regarde la carte, tiens, par là, ça peut être pas mal. Mais c'est réellement l'aventure. Et là, j'ai découvert une liberté que je ne connaissais pas. Et oui, je suis tombé amoureux du mode de vie. Alors, pour moi, ça a été très différent parce que j'étais plus jeune aussi. J'avais 21 ans. Avec ma mère, en fait, on avait une petite caravane. On est partis avec la caravane sur un camping puisqu'on ne la tractait pas. Et là, on s'est dit, c'est dommage parce qu'on est toujours au même endroit. Et est-ce que ce ne serait pas finalement mieux d'avoir un camping-car ? Et là, je ne sais pas, ça s'est fait en l'espace de quelques semaines. On s'est dit, il faut partir de la maison, prendre un camping-car et voilà. Quand ma mère avait beaucoup de vacances avec son travail, du coup, on s'est dit, ça va vraiment être bien, on va pouvoir en profiter et tout ça. Ça a vraiment été finalement un peu sur un coup de tête. Parce que du coup, je me suis retrouvée à faire plein de recherches juste en quelques semaines pour réussir à apprendre le maximum de choses, à comprendre le maximum de choses. Je ne sais pas si je conseillerais vraiment de faire ça. Je ne pense pas parce que voilà, c'est quand même vraiment radical. Je sais qu'il y a quand même eu des doutes sur est-ce qu'on ne faisait pas une bêtise. Mais bon, une fois qu'on s'est engagé à lâcher son logement, bon ben là, on ne fait plus marche arrière, c'est terminé après. Mais c'est vrai que ça a été une expérience qui était très intéressante. Je l'ai bien vécue, à part que c'était compliqué parce qu'elle, elle travaillait toujours au même endroit. Donc même s'il y avait pas mal de vacances, on se retrouvait quand même toujours, toujours dans la même ville. Et au bout d'un moment, c'était compliqué au niveau des stationnements. Par contre, c'est vrai que je l'ai quand même plutôt bien vécue. Elle, ça n'a pas été autant le cas. Mais bon, ça lui a permis après d'aller vers autre chose. Donc je pense quand même que l'expérience, elle était positive. Après, elle est partie dans un autre type de logement, dans un autre endroit et tout ça. Mais je pense que ça a quand même été positif. C'était une expérience à vivre. Après, je pense que si on avait pris davantage de temps pour mieux se renseigner, pour mieux réfléchir, ça aurait peut-être été mieux, je ne sais pas. La deuxième fois que j'ai quitté un logement pour partir en véhicule, parce que je me suis sédentarisée entre-temps, j'ai fait deux épisodes en véhicule. Et la deuxième fois, c'est pareil, il y a eu quand même pas mal de doutes. Ça a été quand même beaucoup plus réfléchi. Parce que c'était un projet qu'on avait tous les deux, de prendre un camping-car avec deux chambres. Et c'est vrai que du coup, c'était quand même plus réfléchi. On a pris notre temps, on a mis plusieurs mois à quand même réfléchir au projet. Donc, c'était quand même mieux. En plus, j'avais déjà des connaissances. Oui, moi, je partais vraiment serein sur ce projet, parce que je partais dans l'inconnu. Mais surtout, je partais avec toi. Et toi, tu avais vécu longtemps en camping-car. Donc, tu savais les contraintes, les stationnements, où se mettre, comment faire de l'eau, comment gérer son électricité. Donc, moi, je partais avec un mentor, en fait. Je partais avec un guide. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus facile. Et puis, de toute façon, on a acheté le camping-car en premier. On l'a utilisé pendant un certain temps pour vérifier que toi et moi, ça convenait. Et puis, quand on a été sûrs de nous, là, on a lâché le logement. C'est vrai que c'était, du coup, très différent. Et puis, à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait aussi un paramètre qui était à prendre en compte. C'est que dans les logements dans lesquels j'étais, je ne me plaisais plus. Que ce soit la maison dans laquelle je vivais avec ma mère, même elle, elle commençait à en avoir marre, tout ça. Elle voulait changer d'air, et moi aussi. Et que ce soit la maison, après, que j'avais une petite maison. Mais voilà, au début, j'y étais très attachée. Et puis après, bon, il y a eu des petits soucis. Et du coup, c'était plus pareil. Et là, c'est vrai que quand on se sent beaucoup moins attaché à son logement et que finalement, on a envie de changer, c'est beaucoup plus simple de faire ce saut. En fait, c'est là qu'on a vraiment envie de faire un saut, finalement. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas les mêmes appréhensions la deuxième fois. Mais il y en avait quand même de mon côté. Parce que, ben voilà, parce qu'en plus, je suis d'une nature à toujours me dire. Mais est-ce que ce n'est pas, finalement, un petit peu une erreur ? Est-ce que ça va bien se passer ? Voilà, c'est... Je suis un petit peu de cette nature-là aussi. Oui, tu te poses toujours un million de questions. Parfois trop, mais tu t'en poses. Après, c'est vrai que c'est aussi ce qui permet de trouver plein de solutions. Personnellement, j'encourage à se poser des questions. Parce que ça permet de ne pas aller forcément vers ce qu'on imaginerait au tout début. Mais des fois, d'explorer d'autres choses. Donc, c'est vrai que tout imaginer, ça peut aussi avoir du bon. Oui, moi, je suis plus du genre à me poser très peu de questions. Une fois que je trouve une solution qui me paraît bonne, je vais droit dessus. Je suis même souvent impulsif. Alors que, grâce à toi, toi, tu te dis, attends, laisse-moi le temps. Et des fois, souvent même, tu trouves mieux. Ah bah oui, d'aller trop vite vers un choix, on va dire. Ça, t'as quand même déjà joué des tours, notamment en photographie. Donc maintenant, on va parler de la transition. Passer d'un logement fixe, d'un logement sédentaire, à un logement mobile. C'est quand même un changement qui est assez radical. On peut rencontrer des difficultés et notamment, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait des meubles, qu'est-ce qu'on fait de l'électroménagerie. Alors, je sais que la première fois qu'avec ma mère, donc on est parti en camping-car, on ne savait vraiment pas quoi faire des meubles. C'était une maison T4. Qu'est-ce qu'on fait de la salle à manger, du salon, des chambres. Voilà, là, on ne savait pas du tout. En plus, du coup, comme on a tout fait hyper vite, on avait très peu de temps pour se retourner. On avait pris un garde-meuble, mais il était trop petit pour tout contenir. C'était vraiment pour garder uniquement ce qu'on voulait absolument garder, ce qui était pour nous indispensable. Et par contre, il y avait plein de mobiliers auxquels on n'était pas attachés, ou qu'on ne pouvait pas déménager dans le garde-meuble. Et là, c'était « qu'est-ce qu'on va en faire ? » Et alors, il y a eu vraiment le coup du hasard. Alors qu'on commençait à sortir des choses sur le trottoir pour que des gens viennent le prendre, en mettant « venez vous servir ». Là, il y a des personnes qui sont venues. C'était des gens qui déménageaient, qui avaient trois enfants, et qui n'avaient pas de mobiliers pour meubler leur nouveau logement qui allait être beaucoup plus grand que leur petit appartement. Et du coup, ils étaient très 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 contents. On leur a tout laissé le mobiliers pour très très peu, en fait. Et ils étaient... Voir, il y a des choses qu'on leur a carrément données. Et ils étaient vraiment hyper contents. Et en même temps, nous, il y a eu ce côté de faire une bonne action, quoi. Vraiment d'aider des gens, de savoir que ces meubles-là, ils allaient vraiment servir. Ça, c'était vraiment bien, quoi. La deuxième fois dans la maison que j'avais, là, c'est pareil. Là, du coup, j'ai pris un garde-meuble. Et par contre, j'ai voulu tout mettre dedans. Parce que je me suis dit, dans le camping-car, ça n'a peut-être pas duré très longtemps. Je partais dans l'idée, en fait, de faire un petit peu un road trip d'un an avec Thierry Chan. Et voilà, quoi. On faisait un petit peu un tour de France. Et puis après, je me reposais dans une autre petite maison, ailleurs. J'attendais un petit peu aussi d'avoir un petit peu un coup de foudre sur un coin géographique. Et un coup de foudre que je n'ai pas eu, à l'époque, on va dire. Et c'est vrai que j'ai visité, du coup, au bout d'un an, j'ai visité plein de maisons. Et à chaque fois, ça ne me convenait pas. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, l'électroménager, notamment, commençait un petit peu à se piquer tout ça dans le garde-meuble. Et là, je me suis dit, c'est ridicule. Je paye cher un garde-meuble pour regarder absolument la totalité d'électroménager et du mobilier que j'avais. Je me suis dit, bon, ouais. Pour le moment, je ne sais pas si je vais trouver tout de suite une maison. Donc, du coup, je n'ai vraiment gardé que l'essentiel dans un tout petit garde-meuble. Et tout le reste, vendu ou donné. C'était plus simple, finalement. Mais c'est vrai que pas du tout avoir de garde-meuble, pour ma part, je n'ai pas réussi. Je l'ai fait... Non, je n'ai juste pas réussi. Bon, en plus, c'est vrai que j'ai récupéré des meubles entre-temps, depuis que je suis nomade à nouveau. Donc, ça n'aide pas. De ta grand-mère, oui. De ma grand-mère. Des amis aussi qui ont donné des meubles. Des meubles, même toi, que tu as trouvé sur le bord de la route, des fois dans certaines villes. Ouais, forcément, du coup. Le fait d'avoir un garde-meuble, du coup, aussi, voilà. On se dit, bon, bah, tiens, ce meuble-là que je vois, je peux le prendre. Après, ce n'est pas un mal non plus, quoi. Comme, bon, certains meubles de ma grand-mère, ça aurait été dommage de les jeter, quoi. Ça aurait vraiment été affreux. Et je n'avais pas la possibilité de les donner. La personne qui devait les prendre avait fait faux bon. Et il n'y avait plus de délai, quoi. Il fallait vraiment trouver quelque chose où les mettre. J'avais, à ce moment-là, j'avais une journée pour me retourner. Parce qu'il fallait rendre l'appartement le lendemain. Et j'avais une journée. C'était horrible. Et pour toi, au niveau mobilier, tout ça, ça s'est passé comment ? Alors, moi, quand j'ai quitté mon dernier logement, j'avais plein de meubles. J'ai eu la possibilité de les stocker chez mes parents. J'avais un grand meuble de salon. J'avais un lit en chaîne, sculpté et tout, qui était très beau. Par la suite, je les ai récupérées. Le lit, j'ai dû le donner ou le vendre. Il y a une armoire qui a fini en pièces détachées parce qu'elle était trop abîmée. Mais voilà, je n'avais pas grand-chose. L'électroménager, il me semble que je l'avais vendue. Je me demande s'il n'y a pas certaines pièces d'électroménager que tes parents gardaient. Oui, ma mère a récupéré la machine à laver parce que la sienne était trop vieille, réparable. Ils envisageaient justement de la vente et comme moi, je n'en avais plus l'utilité et qu'elle n'était vraiment pas vieille, la mienne. Du coup, elle l'a récupérée. Ils ont récupéré le frigo pour le mettre dans le garage. Elle leur faisait un truc d'appoint, gros consommateur. Voilà, mais non, moi, me séparer de mes meubles, je n'y ai jamais vraiment été attaché. Pourtant, à l'époque, j'étais un matérialiste, mais j'étais plus attaché à la partie ordinateur et je n'étais pas attaché aux choses anciennes. Aujourd'hui, c'est le contraire. J'aurais plus tendance à vouloir faire les vides greniers pour chercher des vieux outils qui ont pas loin d'un siècle et qui peuvent en faire encore un autre plutôt que d'acheter des outils à 10 balles chez Brico, machin, qui au bout du dixième coup, le manche va péter. Mais non, maintenant, je préfère plus les choses anciennes qui ont vraiment une histoire, une âme et un petit retour en arrière. Justement, au niveau de l'informatique, ça s'est passé comment ? Vu que tu étais très attaché à l'informatique. J'ai conservé l'informatique. En partant en véhicule, un ordinateur portable, ça ne prend pas beaucoup de place. Sachant qu'à l'époque, quand j'étais dans mon logement, j'avais une tour. Une tour avec une télé gigantesque. Je ne sais même plus ce qu'elle est devenue cette télé. J'ai dû la vendre de francs six sous parce qu'à l'époque, les grandes télés, ça valait quand même assez chers. C'était une télé de 1m10, un truc comme ça. À l'époque, c'était juste énorme. Quand je vois maintenant qu'ils sortent des télés à 1m80 de diagonale, c'est juste de la folie. Puis quand on achète une télé chère et qu'on la vend genre deux ou trois ans après, ça vaut 100 balles. Ça ne vaut plus rien. Donc c'est très éphémère tout ça. Donc non, c'est vrai que quand j'ai quitté le dernier logement pour partir en camping-car, j'ai eu du mal à me séparer de la télé, de la console. Parce qu'évidemment, à l'époque, les consoles faisaient tourner des jeux beaucoup mieux que les ordinateurs. Sachant que sur les ordinateurs de maintenant, on fait tourner des jeux tout aussi puissants que sur les consoles. C'est juste que ça prend beaucoup moins d'énergie, ça prend beaucoup moins de place. Puis voilà, quand on est dans une idée, on vit en véhicule, la place, c'est super important. Donc là, dans le prochain logement, je ne vais pas revenir sur une grande télé qui va faire la taille du mur avec une console gigantenne. Non, non. Moi, ça me va très bien de rester sur un ordinateur portable. On a des écrans, c'est juste de la folie. et puis ça me fait mon outil de travail pour travailler mes photos. Ça fait mon outil de communication pour aller sur les réseaux, chercher des informations et puis en même temps, c'est ma console de jeu. Et c'est juste génial parce que ce truc-là, on le replie, on le met dans une sacoche, on a l'ordinateur, on a la souris. Moi, comme toi, j'ai un clavier en plus, mais il se range facilement et on le tient dans une main, on le met dans une voiture, on part à pied avec. Ce n'est pas un problème. Ceux qui ont des grandes télés, des consoles de jeu, des ordinateurs avec des tours et tout, ils ne partent pas avec. Là, il faut appeler les copains, il faut faire des cartons, il faut un fourgon. Donc, non, maintenant, j'aime beaucoup ce côté. Alors, pas minimaliste. C'est une sorte de minimalisme, mais pas minimaliste dans le sens qu'on a beaucoup moins d'affaires parce qu'en fait, on condense. Dans l'ordinateur, on condense plein de choses. Je ne suis pas forcément minimaliste parce que j'ai un ordinateur avec clavier, souris, j'ai appareil photo, plusieurs objectifs, j'ai trépied photo, il y a l'enregistreur son, il y a plein, plein d'accessoires. Et puis, tu aimes récupérer aussi toutes sortes d'objets et tout ça. Donc, il y a aussi ce plaisir comme moi de récupérer, de chiner, d'entasser. Moi, j'adore ça. Il faut dire ce qu'il y a. C'est pour ça que j'essaye de ne pas aller dans les vignes greniers parce que j'adore ça. La plupart du temps, c'est arrivé qu'on y aille ensemble. La plupart du temps, on repart sans rien acheter. Mais souvent, moi, je me freine. Par contre, non, j'adore chiner, j'adore fouiner et j'adore énormément faire de récup. Là, ce que tu disais que j'avais trouvé des meubles à côté de conteneurs de recyclage, il y a eu un petit meuble, il y a eu un meuble colonne, j'ai récupéré le fauteuil qui n'a failli pas rentrer dans la voiture. Oui, surtout que ma voiture, elle est petite. Voilà, c'est une petite voiture qui a des affaires en plus un peu constamment dedans. la place est quand même assez limitée. dedans. Mais c'est vrai qu'on arrive à mettre des meubles. Quand j'étais jeune, parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai, elle est vieille, la voiture. et quand j'étais jeune, j'avais déménagé toute seule des commodes et tout dans la voiture. À noter que quand on faisait les marchés ensemble dans cette petite voiture avec les fauteuils couchés, on a mis un étal de marché de 4 mètres de long avec deux parasols de marché, les tables, les poids, la marchandise, les chaises étables pour nous manger, nos affaires, les chiens et tout ça dans la petite voiture. Petite voiture, mais impressionnant ce qu'on en a. Et le fauteuil en question, c'est un gros fauteuil de salon rembourré. Il a failli pas rentrer, mais il est rentré. Il faut pas sous-estimer les petites voitures. Il faut pas du tout les sous-estimer. Les petites citadines peuvent vraiment être très impressionnantes. C'est vrai que pour en revenir à la question du mobilier, moi, il y avait un meuble, un buffet que j'avais acheté pour la dernière maison dans laquelle j'ai vécu. J'avais complètement flashé dessus. Je l'avais acheté sur le Boncoin. Il était très, très beau, plaqué à cajou. Un truc. Et c'est vrai, j'avais flashé dessus. Je l'adorais, ce meuble. Il y a un moment, je me suis dit, il va finir par s'abîmer. D'ailleurs, j'ai bien fait de le vendre parce que juste après, le lieu où il était stocké a eu une inondation. Donc là, il aurait été clairement vraiment abîmé, baigné dans 20 cm de boue. Là, ça aurait été vraiment affreux pour lui. Et c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris en photo sous toutes les coutures. J'avais lu ça sur un blog d'une fille qui voyageait beaucoup et qui avait dû, comme ça, beaucoup se séparer de ses meubles. Et elle, elle avait trouvé cette astuce pour l'immeuble à lequel elle était vraiment très attachée, de les photographier sous toutes les coutures. Et comme ça, si elle avait envie ou besoin de pouvoir les regarder à nouveau, garder ce côté un petit peu affectif. Et moi, j'ai fait ça. Je me suis dit, de toute façon, il n'y a plus de choix. Je fais ça et je le vends. Et c'est vrai que ça a aidé. Ce n'est pas que maintenant, je regarde en fait les photos, mais c'est vrai qu'au début, ça me faisait du bien de savoir qu'il était encore là à côté de moi en cliché. Moi, quand tu m'en avais parlé de cette technique, je me suis dit, oui, bon, pourquoi pas ? Si certains, ça peut les aider, tant mieux. Et pendant que là, tout de suite, tu étais en train de parler, j'étais en train de me souvenir d'une petite anecdote. Et de temps en temps, j'aime bien fouiller dans mon ordi, dans les méandes, le labyrinthe de mon organisation de fichiers incroyables. De temps en temps, je retombe sur les photos de mes deux motos. Un 900 monstre Ducati que j'avais énormément modifié, comment on dit, tuné. J'avais plus modifié piste que beauté et avec elle, j'ai eu des souvenirs incroyables. Et la dernière, un 1200 VMAX, un bon truc à l'ancienne qui tire comme un dragster qui ne tient pas le pavé et qui ne freine pas. C'est très rigolo de conduire un monstre savonette. Et c'est vrai que quand je revois ces photos, ouais, je n'ai pas un pincement au cœur, mais j'ai un petit côté plaisir de les revoir en fait. Comme quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très longtemps et qu'on le revoit comme ça en coup de vent, on est super content de l'avoir revu et ça fait du bien. Et donc oui, effectivement, le fait de prendre en photo les choses auxquelles on tient et de les revoir de temps en temps, c'est une très, très bonne idée. C'est vrai, même sur un véhicule, par exemple, si on veut vendre un véhicule pour passer sur un autre, moi, je sais que les camping-cars que j'ai eus, je les ai pris en photo sous toutes les coutures, ne serait-ce que déjà pour faire les annonces pour les vendre et tout ça. Et c'est vrai que, de temps en temps, voilà, ça m'arrive, je ne sais pas, une fois par an, une fois tous les deux ans. Tiens, hop, je regarde. Et puis là, il y a plein de souvenirs liés à eux, quoi, qui reviennent, des souvenirs agréables, des souvenirs de lieux, tout ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est agréable. Et puis autrement, donc, l'autre point que tu as soulevé, donc, au niveau de l'informatique, c'est vrai que moi, ça a été pareil, la première fois, notamment, que je suis partie en camping-car. Il faut savoir que, moi, quelques années auparavant, je m'étais mise à la console, j'avais une Xbox 360, donc j'avais des jeux, je jouais beaucoup sur la télé et tout ça. Déjà, j'avais dû faire une pause quand j'avais eu un appartement parce que, bah, j'étais pas très, très bien installée, j'étais pas très bien équipée, j'avais même pas internet, enfin, voilà, c'était un petit peu la misère. Après, quand j'étais retournée chez ma mère, bon, bah, voilà, j'étais contente de retrouver la console et tout ça, la télé, c'était vraiment cool. Par contre, bah, dans le camping-car, c'était juste pas possible, j'avais juste une toute petite télé 12 volts et, bah, j'avais pas suffisamment d'énergie de toute façon pour faire tourner la console, tout ça. L'ordinateur, j'y allais très peu alors que j'avais été vraiment une accro à l'ordinateur quand j'en avais eu un, une tour, bon, y'avait pas les réseaux sociaux et tout à l'époque, mais il y avait les chats et ça pouvait être très addictif les chats. Là, bah, voilà, je pouvais quasiment pas du coup être sur l'ordinateur pour les problèmes d'énergie parce que, voilà, j'avais vraiment qu'une petite batterie, un petit panneau solaire et j'avais une pile à combustible mais bon, le problème des piles à combustible c'est que ça consomme du méthanol et ça consomme beaucoup. Et le méthanol, voilà, le bidon de 10 litres, 40 euros, bon, voilà, ça fait, ça fait cher. Donc, du coup, bah, c'est vrai que ça a été un sevrage qui a été quand même assez violent parce que ça s'est fait d'un coup et ça, c'était parfois difficile. Mais par contre, c'est vrai que ça a été bien parce qu'après, bon, surtout quand il y a eu un moment où l'appui à combustible était tombé en panne, tout ça, donc je ne pouvais presque plus utiliser même la télévision et c'est vrai que du coup, ça fait un peu comme un sevrage, quoi. Du coup, après, je me suis dit, ouais, bon, finalement, la télévision, non, je n'en veux plus et donc, c'est vrai qu'après, dans la maison que j'avais eue ensuite, non, je n'avais juste pas de télévision et ça m'allait très bien comme ça, je n'avais plus besoin. Par contre, c'est vrai que j'avais gardé la console et tout, bon, je jouais après sur ordinateur mais j'avais gardé la console un petit peu, effectivement aussi et puis un petit peu toujours dans l'idée, ben voilà, j'aimerais bien y rejouer un jour. Puis bon, dans la fameuse inondation dont j'ai parlé, la console, elle s'est retrouvée complètement noyée et c'était fini, elle n'était pas réparable donc là, c'était terminé, terminé la console. Tu avais essayé pourtant, ça a bouffé les composants et puis... Ouais, c'est un petit peu comme un ordinateur. Malheureusement, tout ce qui est électronique, l'eau et en plus la boue, tout ça, ça fait très très mauvais ménage. Moi, je vois même les claviers modernes, il y en a un, il n'y a pas longtemps, j'ai eu le malheur de renverser une goutte de chocolat dessus et là, ben, clavier, je l'ai vu mourir entre mes mains en deux heures pendant la soirée en fait. Progressivement, les touches se sont désactivées les unes après les autres. Je l'ai démonté et voilà, j'ai juste pu constater que le cacao en s'infiltrant entre les touches. Pourtant, j'ai tout de suite nettoyé un, mais il y avait toute petite goutte qui s'était infiltrée et elle avait ensuite fait son oeuvre à manger certaines lignes en fait, donc sur les composants et il n'y avait plus rien à faire. Voilà, le clavier est mort. Quand on est en véhicule, oui, on est obligé de devenir beaucoup plus restrictif sur l'informatique et de ne plus avoir la console et tout. Alors, on peut avoir la télé, mais pas une grande télé. Les télé 12 volts, ça reste des petites télés. Et c'est vrai qu'une tour d'ordi avec l'écran, avec tout ça, c'est beaucoup trop consommateur, ça prend beaucoup trop de place, c'est juste plus possible. Et puis, on va passer maintenant à la troisième partie qui est l'administratif parce qu'évidemment, quand on a un logement en sédentaire, on a donc une adresse postale et fiscale et on a aussi une responsabilité civile qui est incluse dans l'assurance habitation. Et ça, c'est deux aspects qui sont très importants parce qu'avoir une adresse fiscale, c'est hyper important, bon, déjà pour les impôts, sinon, ils gardent l'ancienne adresse, ce qui n'est pas très pratique. Et aussi, pour tout ce qui va être la sécurité sociale, la CAF, s'il y a des aides de la CAF, même comme des allocations familiales et tout ça, ou, je ne sais pas, même l'allocation adulte handicapé, l'URSA et tout. Donc ça, la CAF, il leur faut non pas une adresse postale, mais vraiment une adresse fiscale. Voilà, il y a plein de choses comme ça, même si on veut assurer le véhicule et tout, enfin, je veux dire, pour assurer le véhicule, voilà, il faut une adresse. Alors bon, des fois, dans certains cas, une adresse postale ou l'adresse chez quelqu'un, ça peut passer, mais bon, c'est toujours compliqué. Et c'est vrai qu'il y a l'autre aspect qui est la responsabilité civile. Ça, c'est hyper important parce que si vous cassez quelque chose chez quelqu'un ou si vous blessez quelqu'un par inadvertance, c'est votre responsabilité civile qui va jouer, en fait, qui va rembourser les frais, si vous n'en avez pas, c'est vous qui devez tout rembourser. Et là, ça peut chiffrer. On ne se pose pas du tout ce type de question quand on vit dans un logement sénétaire. Voilà, c'est d'office. Donc, à savoir qu'il y en a beaucoup qui pensent que la responsabilité civile, de toute façon, quasiment toutes nos assurances la prennent en charge. C'est une erreur, une assurance de voiture. Il n'y a aucune responsabilité civile prévue dedans. Si, mais uniquement liée au véhicule. Uniquement liée au dommage que tu peux causer avec ton véhicule. Voilà, si tu sors de ta voiture, tu fais deux pas, tu renverses quelqu'un ou tu provoques un accident, l'assurance voiture ne marchera pas, tu n'es pas dans ton véhicule. Donc, la seule qui, à tout moment, quelle que soit l'action, te couvrira, c'est l'assurance habitation qui comprend un volet responsabilité civile. Quand on lâche une habitation, que ce soit maison ou appartement, donc un logement, on n'a plus cette assurance, donc on n'a plus de responsabilité. Et là, c'est toi qui m'as fait découvrir ça à l'époque, je ne le savais pas. Il faut contracter une responsabilité civile. Ce n'est pas excessivement cher et par contre, il faut absolument penser à le faire. Oui, alors chez un assureur classique, quelqu'un qui fait une assurance habitation, je veux dire, un assureur qui fournit ce genre de produit, il faut aller le voir et lui demander juste une responsabilité civile. Et donc, il va vous faire payer juste la partie responsabilité civile qu'il faut compter à peu près 75 euros par an. Et là, vous pouvez être un, deux, plus même. Enfin, toutes les personnes, en fait, du foyer vont être protégées par la responsabilité civile. Donc ça, c'est vraiment très, très important à avoir parce que la responsabilité civile qui est comprise dans l'assurance du véhicule, elle ne va pas, en effet, vous couvrir quand vous ne conduisez pas. Ça, c'est vraiment quelque chose à bien, à ne pas négliger. Voilà, pas négliger du tout. Et donc, l'autre aspect, c'est tout ce qui va être l'adresse. Il y a des services payants qui existent. Ce ne sont que des adresses postales. Donc ça, le fisc, la sécurité sociale, la CAF, etc., le pôle emploi, etc. Ils n'en veulent pas. Ça, ça peut marcher éventuellement pour votre assurance de véhicule, des choses comme ça, mais le reste, ils n'en veulent pas. Donc du coup, il faut vraiment soit se mettre chez quelqu'un, voilà, mettre son adresse chez quelqu'un, mais ça peut pénaliser la personne, notamment si elle a des aides et tout. En plus, c'est quand même une charge. Je veux dire, la personne, elle est obligée de récupérer votre courrier, de le stocker. Si jamais vous disputez avec elle, même si c'est un proche, même si c'est quelqu'un de votre famille, je l'ai fait juste quelques mois au début, mais non, vraiment, je me suis rendue compte très très vite que la charge, elle était trop importante et que même moi, du coup, je n'étais pas à l'aise vis-à-vis de la personne. Voilà, si elle reçoit un courrier qu'elle pense être important, du coup, il faut qu'elle envoie un mail ou un coup de téléphone et voilà, c'est compliqué quand même. Pour les relations sociales, je ne le conseille pas. Donc, du coup, pour ne pas pénaliser la personne, si elle reçoit des aides au logement, des choses comme ça, du coup, elle sera pénalisée. Donc, pour ne pas pénaliser la personne et pour ne pas lui faire une charge supplémentaire, il y a donc la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une domiciliation et là, ça se fait dans les CCAS. Donc, il suffit d'aller voir un CCAS avec lequel on a un lien. Alors, donc, pour les liens, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. pour les liens, pour faire vite, pour les liens avec une commune, c'est soit être stationné sur la commune, soit travailler dans la commune, avoir un enfant qui est scolarisé. Par exemple, vous êtes divorcé, votre enfant, il est scolarisé dans la commune X, et bien, vous pouvez très bien vous y domicilier, avoir un proche qui est hospitalisé dans la commune, suivre une formation, être au pôle emploi, à la CAF, etc., dans cette commune, avoir des proches qui y habitent, voilà, donc, c'est quand même assez large, et c'est vrai que même le fait d'être stationné, de dire qu'on va rester un moment sur la commune, voilà, en général, ça passe. Il y a cette possibilité, donc, les CCAS qui vont garder le courrier, il faut y passer au minimum tous les trois mois pour chercher le courrier, donc, c'est vrai que c'est une contrainte, notamment, si on veut aller à l'étranger, c'est une contrainte qui est quand même très importante. Autrement, il y a les associations de gens du voyage qui peuvent aussi prendre le courrier, là, pareil, c'est les mêmes conditions, et il faut aussi aller chercher le courrier tous les trois mois, et autrement, il y a les associations d'aide aux personnes sans domicile fixe ou sans domicile stable qui peuvent faire la même chose, c'est les mêmes conditions. Pour avoir les adresses, notamment, de ces associations, on peut les demander dans les mairies. Quand c'est chez un proche qui reçoit le courrier, c'est beaucoup plus simple de partir pendant un an si on en a envie à l'étranger. Quand on a une élection de domicile dans un CCAS ou dans une association, on ne peut pas le faire. Il faut absolument tous les trois mois aller chercher son courrier. Il n'y a vraiment pas le choix. Donc, voilà, c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple. Et en fait, des fois, on se rend compte que les camping-carries, par exemple, qui ont un petit appartement et qui, en fait, n'y sont que deux ou trois mois dans l'année et qui vont... Ben voilà, ils se taisent. Il faut croire qu'ils y sont beaucoup plus de temps que ça. Et ben, eux, en fait, ils sont vachement privilégiés sur ceux qui lâchent tout et qui décident d'aller vivre en véhicule parce que, ben, voilà, personne ne vient, en fait, leur dire quoi que ce soit. Ils peuvent très bien aller passer six ou sept mois au Portugal si ils en ont envie alors que, ben, quand on est domicilié dans un CCAS ou dans une association, on ne peut pas le faire. Voilà, au bout de trois mois, il faut revenir en France. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Non. Dans 15 jours, nous nous demanderons si la vie nomade, en particulier la vie en véhicule, puisque c'est ce qu'on connaît principalement, peut aider à s'accepter ou du moins à moins se juger physiquement parce que, ben, tous les deux, on a eu pas mal de complexes et des difficultés à s'accepter. Et donc, voilà, on va se poser cette question-là dans 15 jours. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram pour mon Insta personnel, pour notre Insta professionnel. De toute façon, vous retrouvez ça, les liens, sous le podcast. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à mercredi dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada